Qu'est-ce que tu as ? Comme si ça suffisait pas de faire des films à la con. Maintenant ils s'en prennent à mes chansons. Comment ça ? Ben ouais, je viens de l'entendre. Ils ont remixé sans me prévenir, sans me prévenir. On n'entend même plus les cœurs tellement ils ont poussé ma voix. On n'entend rien d'autre dans ces disques. Elvis, c'est peut-être une erreur. Ils croient que mes fans, ils ne veulent entendre que moi. Alors ils laissent un abruti d'ingénieur du son de New York amplifier ma voix. Tu crois qu'ils s'occupent de ce que je pense ? Rien du tout. Mais ce sont tes producteurs. Oui, mais ce sont mes chansons. Ils ont pas le droit. Je ne sais pas ce qui me prend. C'est normal. Tu vis tellement sur les nerfs, il faut que ça sorte. C'est ma musique. Ça leur appartient pas. Tu devrais appeler le colonel. Il te conseillerait. Tu crois ? Je vais bientôt avoir 32 ans. Et si ça continue comme ça, à 40 ans, il faudra encore qu'on me tienne la main. Je veux pas de ça. C'est pas de bon reste, tu sais. Elvis, Priscilia m'envoie te dire qu'il faut la conduire à l'hôpital. Tu m'emmènes ? Eh, vas-y. Ça se présente bien. Ça va ? Ça va ? Elle est belle ? Oui, elle est belle. Elle est magnifique. Elle a tes yeux. En tout cas, elle a ton nez, tu sais. Elle a ton nez. Elle a ta bouche. Docteur Anderson, pour la maternité, s'il vous plaît. Ce petit mal est toute fine, comme toi. Mon amour. C'est ce que j'avais voulu toute ma vie, Jessie.